Yeah, let's go ! Bonjour, bienvenue dans ce petit épisode de Treff ! Aujourd'hui, on va réellement découvrir quelque chose, là, pour le coup, parce que... Autant je connais, mais je connais pas. Ouais, c'est clair, je sais, je sais. D'ailleurs, lunettes en premier, ce serait mieux. Alors aujourd'hui, si vous avez vu le titre, vous le savez, c'est Z-Cardette ! Donc, qui est une conversion du CZ-75 en 22LR. Alors, à noter un truc, à noter un truc, comment ça marche déjà ? Voilà. À noter un truc, j'adore le CZ-75, et c'est presque le seul CZ que j'adore. Je méprise la production actuelle de CZ. Voilà. Mais, je surkiffe le CZ-75, et si Dieu avait voulu qu'on fasse autrement, il n'aurait pas mis des poignées Hog sur Terre. Un CZ-75, ça se monte avec une poignée Hog, bordel de merde ! Bon, allez, on va tester ça. Le chargeur est une conversion du chargeur d'origine, qui a donc la taille et le gabarit du chargeur d'origine. C'est dommage, le talon est creusé, on se demande pourquoi. Et ils ont juste glissé un chargeur de 22LR dedans, ce que moi, je trouve plutôt bien. Pour ce qui est de la culasse, c'est une culasse un peu comme le Browning Buckmark qu'on avait vu. C'est-à-dire une espèce de très grande languette insérée dans une culasse fixe, avec un guide tige. Allez, on va tester ça, et on va, je pense, s'éclater, mais je n'en suis pas absolument certain. Hausses micrométriques, j'aime beaucoup. Allez, on va tester. Eh mais c'est vivant, cette daube ! Alors, en revanche, il me manque un ou deux impacts en cible, là. Mais c'est vivant, ce machin, eh ! J'aime bien, et ça marche, alors qu'il est crade. Voyez ? C'est ça aussi le truc. Oui, c'est bien d'avoir un 22LR qui fonctionne quand il est propre. Aussi, pas trop mal d'avoir un 22LR qui marche quand il est crade. Exemple, la P80 que vous avez déjà vue. Avec les mêmes muns, ce sont aussi des top shots. étaient chiants à crever, ne marchaient pas, alors qu'il était propre, et lubrifiés. Celui-ci, avec les mêmes muns, me fait sentir quelque chose dans mon petit cœur, alors qu'il est crade, alors qu'il est sec. Voilà, c'est la différence entre un bon flingue et une merde. Allez, allons-y. Donc déjà, bon, je kiffe parce que forcément, c'est un C775, avec la bonne poignée et des organes de visée que j'adore. Je vais me mettre un peu plus bas. Ah, oula ! Ah, oui ! Petit léger souci d'introduction. Ouais, bon. Alors, pour être exact, elle a chambré, mais pas totalement, totalement. Allez, je lui pardonne cette erreur. On va dire que, voilà, encore une fois, il est crade, et il n'est pas... Euh... Il n'est pas lubrifié. Mais c'est classe ! Mais c'est classe ! Mais j'adore ! Mais je vais en refaire ! Je vais en refaire 10, parce que je kiffe ! Mais oui ! Mais oui ! Oh ! C'est ça le problème du 22R, c'est qu'on met 6 ans à charger et 20 secondes à... à vider. C'est le jeu, ma pauvre Lucette ! Élise Lucette. Coupez ! Coupez ça en montage, je vous en supplie. Allez, c'est parti, on va quand même tester à une main. Les commandes sont simples, comme un CZ-75, hein ? Alors, j'en mets partout ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je m'en branle ! Je m'amuse ! Je m'amuse ! Oh yeah ! Ça, c'est bien ! Voilà ! Ça, c'est bien ! Le CZ-75 en 9mm, en 9,19, est bien ! Et le CZ-75 Canette est bien aussi ! Voilà ! Et pourtant, comme vous le savez, je suis extrêmement exigeant avec mes PA en 22LR, tout simplement parce que, eh ben, j'ai le high standard, qui est... un très high standard, justement ! Voilà ! Ça, je kiffe ! Mangez-en ! Ça me plaît ! Amusez-vous bien ! Mangez des... Buvez de l'eau et des CZ-75, parce que c'est cool ! Ciao !